bonjour à chacun et chacune alors voilà je voulais faire cette vidéo par rapport à l'art thérapie bien sûr il y a plusieurs chaînes sur youtube qui parle d'art thérapie des arts thérapeutes qui en parle très bien qui montre très bien de quoi il s'agit et je vous invite et vous encourage à aller les chercher mais moi je voulais en faire une autre sur youtube je voulais parler à la fois d'art thérapie et de foi ma foi chrétienne fait partie de mon adn jésus peut se servir de ce métier pour amener la guérison dans la vie de certaines personnes d'ailleurs jésus veut guérir tout le monde qu'il veut apporter la liberté à tout le monde néanmoins je voulais donc comme je l'ai dit au départ donner une définition à l'art thérapie alors d'un côté on a l'art et de l'autre côté on a la thérapie maintenant je voulais dire tout de suite que bien qu'il y ait le mot art dans art thérapie il n'y a aucun objectif artistique derrière l'art thérapie il y a plein de personnes qui pourraient être interpellées par l'art thérapie mais qui vont se dire que ce n'est pas fait pour elles parce qu'elles n'ont aucune fibre artistique et elle risque de passer leur chemin alors que l'art thérapie pourrait leur servir pour vous donner un exemple quand je fais de l'art thérapie il m'est déjà arrivé d'utiliser de la pâte à modeler dans l'art thérapie il y a une grande proéminence au jeu à l'aspect ludique des choses et à la surprise souvent quand je fais un programme je dois dire un petit peu en détail quel va être le contenu de l'atelier néanmoins je garde un aspect réellement de surprise parce que la surprise fait un petit peu partie de ce qui peut émerger à la fin d'un atelier pendant un atelier et à la fin d'un atelier là une autre chose aussi que je voulais dire c'est que le coloriage pour adultes vous savez tout ce qui est mandala des motifs qui se répètent ou bien des dessins de paysages ou n'importe quoi que vous coloriez oui ce n'est pas de l'art thérapie c'est une grande source de bien-être pour certaines personnes il ya d'autres personnes que ça peut agacer et qui n'aime pas du tout ça mais ça reste de l'ordre du bien-être ça reste de l'ordre du plaisir alors à la limite ça peut devenir de l'art thérapie si vous et moi nous nous rencontrons que je vous vois en train de faire ce coloriage et que nous en parlions après une fois ou plusieurs fois mais tant qu'il n'y a pas de rencontre entre un thérapeute et quelqu'un qui fait quelque chose de entre guillemets créatif et bien un loisir reste un loisir et une thérapie reste une thérapie alors bien sûr pendant les ateliers il peut arriver que la personne prenne du plaisir à ce qu'elle est en train de faire ça arrive même très souvent que ce qu'elle fait ce qu'elle produit lui plaise et que les autres autour d'elle parce que je fais des ateliers en individuel et des ateliers en groupe que les autres autour trouve ce que la personne a fait ce que la personne a produit bon voilà au sens esthétique du terme quand bien même il arrive aussi que ce qu'une personne est en train de produire ne lui plaise pas du tout la dérange complètement et qu'elle ait envie de le détruire d'où l'intérêt de la présence du thérapeute dans le cadre de la thérapie alors maintenant je peux continuer en parlant de l'aspect thérapeutique de l'art thérapie l'art thérapie est une forme de psychothérapie il y a des personnes qui préfèrent venir voir un art thérapeute parce que elles savent que quelque chose ne va pas mais qu'elles ont encore du mal à sauter l'étape directement en allant voir un psychothérapeute ou un psychologue pourquoi parce que il y a plein de personnes qui ne savent pas mettre des mots sur leurs mots donc l'intérêt de l'art thérapie c'est que ça va créer une forme de premier langage et que autour de ce premier langage un premier dictionnaire va se créer et à partir de ce dictionnaire là eh bien on va pouvoir commencer à faire la psychothérapie en tant que telle une première séance art thérapeutique peut-être de l'ordre du bien-être peut-être de l'ordre du plaisir néanmoins ce n'est pas le cas pour tout le monde il y a des personnes qui dès la première séance vont ressortir pas blessés mais un petit peu plus perturbés parce que ce premier atelier aura fait émerger des choses et aura mis des mots sur ces choses qui auront émergé qui n'auraient pas émergé sans cet atelier mon rôle c'est le rôle du thérapeute et si on doit donner une image au rôle du thérapeute l'on dira que un thérapeute est comme un miroir le thérapeute n'est pas censé prendre une place supérieure par rapport à la personne qui vient en consultation le thérapeute est vraiment là pour s'effacer par rapport à ce que la personne exprime quand une personne va commencer à parler quand une personne va commencer à produire le thérapeute va avoir une oreille et un regard sur ce qui est en train de se faire de se dire quand une personne va faire un bleu par exemple le rôle du thérapeute ne va pas être de lui dire eh bien ton bleu évoque par exemple le sommeil ou le rêve non 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 le rôle de l'art thérapeute ne sera jamais jamais d'interpréter la production de quelqu'un ce qui va se passer c'est que la personne elle même va savoir ce que veut dire son bleu et va mettre des mots derrière un mot au minimum mais plusieurs bien souvent et ça peut être pour une couleur mais ça peut être toute une zone dans la production ou la production dans son ensemble alors si je peux donner un exemple par exemple avec la peinture je vais donner à la personne la consigne qu'elle n'utilisera que trois couleurs qu'elle aura elle même choisi et je vais la laisser s'exprimer sur cette feuille que je lui aurais donné qui sera généralement en format raisin sans aucune consigne autre que exprime toi ça peut paraître très simple mais généralement ce qui se passe c'est quand une personne va commencer à exprimer ces trois couleurs là qu'elle aura choisi elle même eh bien il y aura des parties dans la feuille qui seront plus plein que d'autres d'autres qui le seront moins il y aura même une idée de débordement ou au contraire quelquefois une idée de resserrement à un certain niveau dans la feuille il y aura un endroit où il y aura plus une couleur qu'une autre etc etc je ne mets jamais de pinceau aussi pendant les ateliers ça c'est quelque chose que vous pourrez voir si vous participez une fois ou une autre et il peut arriver qu'une forme lui évoque quelque chose plus qu'une autre forme ça c'est un atelier que je fais très régulièrement ça c'est généralement une des premières étapes et à partir de ce que la personne aura fait un atelier dure à peu près 20 minutes eh bien elle va commencer à me dire des choses qu'elle n'aurait jamais dites si elle n'était pas passée par cet atelier là donc moi mon rôle ça va être de la regarder déjà dans un premier temps de vraiment regarder ce qu'elle est en train de faire bien sûr mais surtout sa posture ses gestes la méthodologie qu'elle utilise et ensuite ça va être de l'écouter de manière active et à partir de ce que la personne va dire je vais reformuler pour être sûr que la personne a bien exprimé ce qu'elle voulait dire qu'elle n'aura rien oublié et qu'elle puisse préciser si c'est le cas et nous allons avancer ensemble il va y avoir un processus qui va se faire de manière naturelle entre le thérapeute et la personne qui vient en consultation et il y aura un effet entonnoir c'est à dire qu'on va commencer de manière très large sur un panel d'émotions généralement un panel d'émotions assez large comme ça et au fur et à mesure que le temps va passer on va arriver un petit peu à la racine de ces émotions là leur origine comment elles ont émergé pourquoi elles ont émergé et à partir de quels événements elles ont émergé l'art thérapie est utile pour un public assez vaste assez large ce peut être des personnes dépressives bien sûr mais ça peut être des personnes qui ne se sentent a priori pas mal mais qui vont avoir quand même régulièrement des soucis relationnels avec leur entourage très proche ou leur entourage professionnel aussi et ça peut être aussi par exemple des femmes enceintes ou qui vont avoir un bébé ou qui viennent d'avoir un bébé qui ont besoin de travailler par rapport à ce lien avec la maternité des choses qui se rejouent dans l'enfance par rapport à la maternité ça peut être aussi pour des couples qui ont des problèmes entre eux pour communiquer l'art thérapie va venir apporter une autre forme de communication et donc une autre forme de compréhension ça peut être aussi au sein des familles j'ai déjà suivi une famille pendant tout un week-end ça a été vraiment très très constructif et c'était une famille avec quatre enfants assez jeune l'aîné devait pas avoir plus que 12 ans de mémoire je crois du coup ça amène aussi une autre forme de communication au sein de la famille mais aussi ça emmène une autre un autre regard sur la personne que l'on côtoie tous les jours et qu'on croit connaître et sur des choses devant lesquelles on passe sans même y prêter attention ça peut servir donc aussi pour des enfants des enfants avec ou sans problématique j'insiste encore là dessus des enfants hyperactifs des enfants 10 des enfants autistes aussi avec tout un spectre autistique ça peut servir dans des fratries ça peut servir aussi dans des ateliers du mercredi après-midi ça peut servir encore pour des personnes qui ont des problèmes d'ordre mental et des problèmes d'ordre psychique très variés ça peut être pour des personnes jeunes jusqu'aux personnes les plus âgées voilà et en fonction du public que je recevrai bien entendu je vais m'adapter donc dans tout ce que je viens de dire vous n'apprendrez probablement rien de neuf par rapport à l'art thérapie je peux dire ce que moi j'utilise comme médiation comme je l'ai dit un petit peu plus tôt j'utilise la pâte à modeler j'utilise l'argile j'utilise la peinture j'utilise aussi le découpage le collage les feutres les crayons la nature tout ce qui est l'endart et je vais probablement dans les temps à venir développer des ateliers en rapport avec l'odorat tout ce qui est huiles essentielles parfum en général je vais utiliser des choses comme ça il y a beaucoup d'ateliers qui se passe aussi à l'aveugle c'est à dire que je vous mets un bandeau sur la tête j'utilise aussi beaucoup la photo ça peut être des pastels aussi pastel sec pastel gras ça peut être très étendu ce qui va être important en art thérapie donc comme je l'ai dit et je le répète c'est vraiment le processus et non le résultat alors maintenant qu'est ce que vient faire ma foi dans tout ça et bien elle vient faire beaucoup de choses ça peut paraître anodin je me définis comme disciple de jésus je suis son élève et je considère que j'ai reçu son esprit c'est donc en collaboration avec son esprit que je travaille et qu'est ce que va apporter le saint-esprit dans tout ça énormément de choses déjà dans un atelier art thérapeutique nous apportons un cadre le premier cadre là aussi c'est fait en ton noir le premier cadre va être la pièce qui sera fermée pour qu'il n'y ait pas d'indésirables pendant le temps de l'atelier il y aura aussi en deuxième partie la consigne et en troisième partie les règles pendant l'atelier par exemple les trois quarts de mes ateliers se passent en non verbal pourquoi parce que on communique aussi sans nos bouches et c'est important de pouvoir écouter aussi cette communication là bien sûr pendant l'atelier c'est en non verbal mais il y aura aussi un temps avant l'atelier où ce sera un temps un petit peu de mise en posture de relaxation où ce sera un travail un petit peu sur le souffle pour décompresser un petit peu enlever du stress et se concentrer sur le moment présent et puis à la fin de l'atelier il y aura un temps d'expression où la personne va pouvoir se dire exprimer ce qu'elle a à dire par rapport à ce qu'elle a produit où je vais poser des questions où on va sans jugement de valeur dire ce que nous voyons et là dans le fait de voir encore une fois il n'y a pas d'interprétation c'est à dire que si par exemple je vois une fleur même si ce n'est pas une fleur je vais dire que c'est une fleur mais ça ne veut pas dire que je vais dire par exemple c'est une tulipe et qu'elle est très belle et qu'elle sent très bon et donc que ça évoque le côté romantique de la personne etc 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 où la personne elle même va dire qu'elle a fait du bleu et elle va dire elle qu'elle a choisi ce bleu parce que le bleu et bien ça lui donne une sensation de paix etc 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 en tout cas le saint-esprit qu'est ce qu'il va venir faire moi j'apporte c'est ce cadre là mais le saint-esprit va venir couvrir tout ce cadre là l'envelopper et alors la manière de montrer de manifester que le saint-esprit va venir envelopper cet atelier envelopper ce temps de discussion ça va être la prière je vais commencer par la prière et je vais clore par la prière et pendant l'atelier je vais aussi prier vous n'entendrez pas la prière mais elle sera présente pourquoi parce que de cette manière là j'ai pu constater plusieurs choses la première c'est que ça apporte une forme de paix qu'il n'y aurait pas si la prière n'était pas amenée c'est une paix qui n'est pas terrestre ça ça apporte une certaine forme de repos où la personne se coupe un petit peu de son stress se coupe même complètement de son stress de ses émotions négatives de ses pensées et où elle va vraiment être dans l'instant présent voilà une forme de repos où je vais même voir des personnes qui vont commencer à bailler alors j'aime bien en parler parce que quand les personnes baillent je sais que ce n'est pas parce qu'elle s'ennuie mais parce qu'elle il ya quelque chose qui est libéré déjà dans cette mise au repos sans même que l'atelier ait eu lieu sans même qu'on ait exprimé quoi que ce soit ça apporte une atmosphère que le saint esprit lui seul est capable d'apporter et qui déjà touche la personne la deuxième chose que je constate aussi en me mettant en prière et donc en connexion avec cet esprit avec le saint esprit c'est que ça va m'amener moi en tant que thérapeute un oeil beaucoup plus précis beaucoup plus aiguisé et une oreille aussi beaucoup plus précise et beaucoup plus aiguisé que si je n'apportais pas ce moment à dieu ce qui fait que la personne va se sentir absolument comprise absolument entendu et beaucoup plus en profondeur avec ce qui est en train de se faire avec ce qui est en train de se dire et l'autre chose aussi que j'ai pu constater c'est que avec le saint esprit ça me permet d'avoir un meilleur discernement sur la personne c'est à dire que je vais même avoir un petit peu ce qu'on appelle des paroles de connaissance où je vais savoir avant même que la personne ne me le dise ou ne me l'exprime quel est le problème d'où ça vient quelle est la situation est généralement les trois quarts du temps parce que ça peut arriver de se tromper bien entendu les trois quarts du temps la personne va finir par me dire quelque chose qui va venir confirmer ce que j'ai reçu avant et alors qu'est ce que ça change finalement par rapport au processus art thérapeutique et bien ça change tout ça change tout c'est à dire que je peux arriver à un moment où j'aurais préparé un atelier et où guidé par le saint esprit je vais tout changer pour arriver à ce que le saint esprit veut faire de manière précise avec telle personne à ce moment là c'est comme s'il y avait un rendez vous qui avait lieu entre la personne et le seigneur et où le saint esprit m'utilisait pour arriver à mettre le doigt exactement à l'endroit où dieu veut aller donc pour moi c'est très puissant et c'est et c'est incroyable parce que à chaque fois ça touche vraiment ce qui a besoin d'être touché et donc quelle est la conséquence de tout ça c'est que des processus art thérapeutique qui pourrait durer une semaine deux semaines trois semaines un mois six mois un an deux ans trois ans dix ans quinze ans et bien avec la présence du saint esprit le temps est diminué le processus est absolument diminué et l'objectif de guérison est accéléré voilà donc comment se passer de travailler avec le saint esprit c'est impossible moi je prends plaisir à travailler avec le saint esprit parce que je vois vraiment sa marque et bien sûr si le saint esprit est à l'oeuvre son objectif ne va pas être seulement que la personne se sente mieux mais que la personne soit libérée et qu'elle soit guéri pas juste un peu mais entièrement corps âme et esprit c'est à dire que pendant un atelier le saint esprit va toucher telle personne d'une manière très particulière ça va débloquer quelque chose par exemple physiquement et puis ça va faire un effet domino qui va faire que cette partie physique qui aura été libérée va commencer à libérer la partie émotionnelle et la partie psychique et la partie spirituelle voilà donc pour moi c'est impossible de se passer de ce que le saint esprit peut m'apporter en atelier c'est c'est juste impossible et j'aurais presque l'impression maintenant et de plus en plus d'être désobéissante et quand je me mets vraiment dans cette position vis-à-vis du saint esprit quand j'essaye vraiment de m'aligner avec le saint esprit et bien je me sens vraiment exactement là où moi je dois être je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette première vidéo j'ai exprimé un petit peu tout ce que je voulais dire n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ce qui me permettra de faire une autre vidéo je pourrais répondre à ces questions là probablement sur la chaîne à d'autres moments je proposerai des ateliers en ligne je tiens tout de suite à dire que ce sera des introductions à ces ateliers là en aucun cas ça ne peut remplacer un processus art thérapeutique néanmoins ça peut faire une amorce et on peut en discuter ensemble ensuite quand je manipulerai un petit peu mieux la technologie je commencerai à faire des lives et donc on pourra directement se contacter par tchat et des choses comme ça je voulais faire cette vidéo pour vous encourager dans ce chemin de guérison que le seigneur vous ouvre parce que vraiment et je le crois vraiment le seigneur veut vous toucher il veut vous libérer il veut vous guérir c'est vraiment son objectif comme jésus l'a dit il est venu pour les gens qu'ils savent qu'ils sont malades et qui ont besoin d'un docteur aussi ce que je pourrais dire c'est qu'une personne qui a goûté aux fruits de la guérison peut devenir guérissante à son tour pour d'autres personnes c'est ça qui est beau avec l'oeuvre de dieu votre guérison elle est déjà là et ça fait plus de 2000 ans qu'elle est là maintenant elle a été acquise sur la croix quand jésus est mort à notre place donc saisissez vous de cette guérison saisissez vous vraiment de ce cadeau que jésus nous a fait quand il est mort à notre place et quand il est ressuscité je vous dis à bientôt soyez béni n'hésitez pas à poser des questions et à partager aussi autour de vous cette vidéo si elle vous a intéressé si elle vous a interpellé et en commentaire aussi enfin commentaire en barre d'infos mon site internet je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui continue à me faire confiance parce que en me faisant confiance et bien vous m'aider à grandir aussi dans ce que le seigneur m'appelle à faire et ça c'est pour moi une grande bénédiction soyez béni à bientôt